Musique Je suis vraiment à votre disposition, sentez-vous très à l'aise pour toutes sortes de questions, il n'y aura pas de tabou. Un bateau rempli. Musique D'accord, merci, monsieur Guilouando. Ma question est celle de savoir, c'est quoi en fait votre motivation par rapport à cette émission Je l'aime talk ? Oui, Je l'aime talk, il faut le dire, c'était une inspiration. En fait, je suis très intéressé par la jeunesse de notre pays parce que je me dis, l'avenir est entre nos mains. Et ce que le Congo va être demain, ça dépend de ce qu'on est aujourd'hui. Et il faut investir sur les jeunes pour leur permettre d'avoir la bonne information, d'être instruit. Et j'ai dit, au regard de mes responsabilités, des fois, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à vous. Alors, il fallait créer un cadre. On a dit, je l'aime talk, je suis libre. Ici, je ne suis pas comme politique. Je suis comme un aîné qui a accumulé une certaine expérience de la vie dans tous les domaines. Et qui voudrait avoir un cadre d'échange avec la jeunesse. Voilà pourquoi nous avons conçu ce concept Je l'aime talk, qui est vraiment un cadre d'échange. Et nous comptons le faire dans plusieurs formats, formats académiques, formats avec les élèves. Pas qu'à Kinshasa, parce que là, on a déjà fait, on a enregistré pas mal d'émissions ici, trois. Et donc, nous comptons aussi, nous rentrons dans les provinces. Les jeunes de là aussi, ils ont besoin de nous écouter. On a parlé de notre parcours, comment on a fait pour être ce qu'on est aujourd'hui. Et comment on s'est pris. Et voilà. Donc, voilà le cadre Je l'aime talk. Un échange à bâton rempli, échange d'expérience. Un réseautage également, pour vous forger. Vous parlez des notions telles que le leader sub, c'est quoi. Comment on prépare son avenir, comment on prépare sa carrière professionnelle. Voilà, c'est un cadre d'échange. Pour moi, purement, d'échange. Moi déjà, je vous ai connu en 2019, je crois, sur Twitter. Ah, déjà sur Twitter. C'était un peu différent, votre approche, la manière dont vous avez commencé la communication. C'était un peu différent. On s'est dit, lorsque moi je vous regarde, je ne vous mets pas la casquette de politicien. Je n'aime pas vous mettre la casquette de politicien. Et c'est quelle casquette ? Normalement, je vous mets la casquette de quelqu'un d'ordinaire et qui est resté au service de tout le monde. Quelqu'un d'ordinaire et qui est resté au service de tout le monde. Ah, ça c'est trop fort ça. Parce que vous êtes dans la philanthropie, vous êtes dans le business, dans le droit. Et en politique, on nous a vu arriver, on n'a pas eu, vous ne nous avez pas donné l'impression que vous êtes fait nu pour chercher quelque chose. C'est vrai, vous savez, c'est toujours bien d'apprendre des autres ce qu'on pense de vous. C'est toujours le vrai miroir de la vie, ce que les gens pensent de vous. Voilà, il est vrai qu'en venant en politique, on avait une motivation claire. Parce qu'on est parti d'un constat pour dire que ça ne va pas. Et vous avez vu qu'ils ne jetaient pas l'aisselle. Ça ne va pas être aussi coulé sous forme de cette expérience politique qui est arrivée, qu'on a appelée l'union sacrée. Où à un moment, les gens ont dit non, il faut que ça s'arrête. Et les Congolais se sont organisés pour mettre en place l'union sacrée, pour voir un peu différemment les choses. Et ils se sont rangés derrière le chef de l'État, le président de la République, Félix Santantin Tseketchilombo, pour penser autrement à le Congo, dans sa diversité en termes de politique publique. Et voilà, donc nous vraiment on est venus dans le sens du changement. de changer les choses, pas dans le statu quo, mais essayer de faire avancer les choses. Sinon, en tant que jeune, en fait, tout au long de votre parcours, comment est-ce que vous pouvez conseiller les jeunes, comment contribuer à l'aide au développement du pays ? Bon, il faut dire que la jeunesse, c'est quand même, c'est une période de la vie, au-delà d'être un état d'esprit, c'est une période de la vie où vous êtes très fragiles. La fragilité, c'est parce que vous êtes très souvent chez nous. En Afrique, au Congo particulièrement, la jeunesse aujourd'hui occupe presque 65% de la population. Notre continent est jeune. Il y a trop de tentations. Comme jeune, des fois, on a comme parent, comme modèle. On veut être ce que son papa est ou ce que sa maman est. Des fois, les choses ne s'étaient pas intensifiées comme actuellement avec l'arrivée des réseaux sociaux, où les orientations des jeunes ne sont forgées pas forcément. Je crois que dans l'un des épisodes de Je l'aime talk, je disais de l'expérience qu'on avait à l'époque où les parents réunissaient les enfants le soir, soit pour prier, soit pour leur donner des conseils. Je ne pense pas que cette expérience est encore aujourd'hui. Non, on est dans les téléphones, ça ne marche plus. Tout le monde est en famille, le papa, son téléphone, la voix moise, donc c'est difficile. C'est notre devoir comme dirigeant, comme gouvernant, de pallier à cette insuffisance-là pour vous donner la bonne information. Cette bonne information, ce qui peut vous permettre de vous forger une idée claire de votre vie. Déjà que, soit vous avez fait la médecine, vous avez fait les droits, vous avez appris des métiers, vous avez fait des formations. Mais vous avez toujours le savoir, parce que l'avenir est toujours sombre. Et c'est une expérience que tout le monde a. Déjà quand tu finis, tu dis, mais il y a des besoins sociaux, vitaux, s'est marié, s'acheter une voiture. Tout le monde pense à ça, parce que la société dans laquelle nous vivons nous impose ces choses-là. Mais si vous n'avez pas de repères, vous êtes fragiles. C'est comme ça que vous allez vous retrouver avec des amis, avec qui vous avez été à l'école primaire, d'autres n'ont pas pu arriver à un certain niveau, certains n'ont pas arrivé à un certain niveau, d'autres peut-être qui ont atteint un autre niveau. Et ça dépend des personnes avec qui vous étiez en contact, des personnes qui vous ont inspiré, des personnes qui vous ont bien conseillé. Et donc moi je suis très préoccupé par les jeunes, parce que j'estime que j'ai peut-être une petite expérience, ce n'est pas une grande, à échanger avec vous pour dire, voilà, l'expérience Luando, peut-être que vous pouvez tenter aussi pour vous, ça peut marcher, tout comme ça ne peut pas aussi marcher. C'est une petite expérience, nous on dit que vous avez un parcours élogé, parce que ce que vous avez compris, ce n'est pas peu de choses, c'est quand même signifiant, parce que lorsqu'on regarde notre société, il n'y a pas beaucoup de gens qui restent concentrés sur un objectif, et ça tient un résultat, ce que vous avez aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez me dire, au cours de ce parcours-là, même si vous l'appelez petit parcours, moi j'ai un grand parcours, vous avez une leçon que vous avez retenue, ou une leçon particulière que vous a touchée, et que vous aimeriez partager avec nous ? Alors, il faut savoir que dans la vie, vous se ferez toujours face aux adversités. Ça ne sera jamais facile. Et chaque fois que vous montez, chaque fois que vous avez la chance de briguer cet imposte, vous allez découvrir la nature méchante de l'homme. Parce que la tendance, c'est toujours de ramener les gens vers le bas. L'homme n'accepte jamais facilement la réussite de l'autre, ou que l'autre progresse. Donc il faut vous attendre à ça, l'adversité humaine. Et ça sera de manière permanente. Maintenant, ce qui fera votre différence, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Dans la vie, il ne faut jamais lâcher. Même quand c'est dur. Même quand le souffle, vraiment, il ne faut pas lâcher. Quand vous êtes convaincu de ce que vous recherchez, et des résultats et des objectifs que vous êtes vous-même assignés. Donc attendez-vous à ça. Aujourd'hui, vous ne sentez pas encore ça, parce que vous êtes bien, moi je vous en vis là. Nous, on souffre de notre ADN, parce que tu sens la méchanceté humaine. Qui peut, des fois, si vous n'êtes pas déterminé, vous pouvez lâcher. Voilà. Donc il faut avoir la détermination. Et vous attendre, évidemment, à la méchanceté humaine. Qui, il faut le positiver. Quand cette adversité va s'inviter dans vos portes, prenez ça positivement, sportivement. Mais ne lâchez jamais. Et restez tout droit dans votre objectif à atteindre. Parce que, je vous dis, je vous parle par expérience, vous n'avez pas encore vu qui l'homme. L'homme. L'homme au sens collectif du terme. Même elle qui est assise à vos côtés, là. Sa vraie nature n'est pas encore sortie. Tu découvres l'homme dans des circonstances, vous vous dites, ah, ça c'est l'homme. Ou vous allez voir sa loyauté, sa sincérité. Nous, on a expérimenté l'homme dans toutes ses facettes. Que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la sécheresse. Et donc, attendez-vous à l'adversité humaine. Et il faut tenir bon. Parce que ce n'est pas toujours facile. C'est comme dans un match de football, il faut tenir. Il faut vraiment tenir. Ça, je ne vous fais pas peur, mais il faut vous attendre à ça. Et c'est dur. Et ça, ça peut venir même dans votre propre famille. Un ami avec qui vous étiez ensemble. Et vous vous séparer à cause des intérêts vitaux à certaines choses. Mais vous restez concentré sur l'essentiel. Les objectifs, vous vous êtes assis dans votre vie. Peu importe le vent. C'est comme un avion quand ça décolle. Même s'il y a des sous-bresseaux. Même s'il y a des intempéries. Même si la météo, ça bouge. Mais ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça la ligne aérienne. Il décolle de Kinshasa. Il doit aller à Roissy. Eh bien, cet avion ne va. Tu ne verras jamais un avion faire ça, à moins qu'il y ait une panne. Donc, ça va tout droit. Peu importe le choc. Mais attendez-vous à ça. Parce que c'est... Des fois, ça saigne aussi. Tu ne vois pas le sang comme ça. Mais tu sens au fond de toi que... Ça, c'est l'homme. L'être humain dans sa négativité. Oui, c'est vrai. J'aimerais savoir, en tant que chef d'entreprise, quelles sont les difficultés et défis majeurs que vous avez rencontrés lors de la création de votre société GNM et associée ? Et comment vous vous êtes pris pour surmonter ce monde ? Encore une fois, ce sont les objectifs qu'on s'assigne. Il faut être bien entouré. Quand vous voulez faire un projet, il faut avoir les bonnes personnes. Les personnes qui croient en vous. Les personnes qui sont là pour vous accompagner. Parce que quand vous n'avez pas de bonnes personnes, vous ne pouvez jamais réussir. C'est très, très important. L'essence du choix des collaborateurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'essence de l'organisation. Une structure ne peut réussir que là que vous êtes structuré et que vous êtes organisé. L'organisation en termes administratives, l'organisation en termes financières. Bref, quand vous avez de bonnes personnes, vous êtes organisé. Soyez sûr qu'il y a réussite. À 40-50%, vous êtes déjà dans le bon. Et ce qui a été le cas avec moi, parce qu'il faut dire que le cabinet GLM, c'est de ça qu'il vous parle, qui est une société civile. Et je l'avais, pour la petite soirée, j'avais conçu ce cabinet alors que j'étais encore étudiant à l'université de Kinshasa. Je me voyais déjà dans un cabinet d'avocats, parce que vous savez, il faut le dire, moi j'ai un esprit libéral. C'est pour cela que je fais les droits. Et donc j'avais conçu ce cabinet. Je me disais que je dois avoir mon propre cabinet d'avocats, qui doit être dans le top 10 des meilleurs cabinets de la RDC. J'étais encore étudiant en premier année ou en deuxième année de Gradoire. Ça peut paraître la folie. Je l'ai déjà dit dans certains épisodes que la force de l'intérieur, c'est de concevoir des choses sans partager avec les autres. Il faut laisser les gens découvrir, il faut créer toujours le suspense. Parce que quand vous dévoilez vos projets aux personnes, des fois on peut vous désorienter, des fois vous ne pouvez pas arriver. Et donc il faut toujours avoir ce pouvoir intérieur, où j'avais conçu ce cabinet GLM, encore étudiant. Et ça s'est produit comme j'avais pensé. J'ai aujourd'hui ce cabinet qui régrange plusieurs jeunes avocats, qu'on encadre. Le cabinet est spécialisé dans ce qui est question des droits des affaires, et spécialement dans les questions minières, ainsi de suite. Voilà. Donc des bonnes personnes, l'organisation, et une dose de détermination, parce que c'est très important quand même. Parce que dans tout ce que vous ferez, il y aura toujours des défis à rélever, mais ça dépend comment vous allez vous y prendre. Sinon, avez-vous un conseil de nos jeunes entrepreneurs qui ont l'ambition d'entreprendre dans leur vie professionnelle, ainsi que personnelle ? Il faut continuer dans ça, parce que moi, je suis du courant politique qu'on appelle les sociolibéraux. Ça veut dire que l'homme, nous, on n'est pas dans une société où on encourage l'effet néant. Il faut que ça soit un homme, mais un homme qui a des initiatives privées. Ces initiatives privées doivent être encadrées par l'État. C'est comme ça que je vous ai dit, par exemple, actuellement, il y a ce fonds de garantie qui a été mis en place par le gouvernement de la République, sur l'instruction du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine-Séguet-Chilombo. Et donc, c'est pour promouvoir l'initiative privée. Parce que, si vous avez une entreprise, l'île en a deux, vous pouvez engager un Congolais, deux Congolais, trois Congolais, la fiscalité, les impôts vont prélever, vous allez aller solliciter des services auprès des pouvoirs publics, vous allez payer des rédévences, vous allez payer des taxes. Et c'est dans ça qu'on participe à l'accroissement de ce qu'on appelle de l'assiette fiscale. Parce que l'État doit avoir des recettes pour dépenser. Et au regard de notre densité de la population, vous savez qu'aujourd'hui, on se chiffre à plus de 100 millions. On espère vraiment que l'initiative qui a été lancée par le chef de l'État encore pour l'identification de la population, à travers la mutualisation des données de la CENI, de l'ONIP, pour qu'enfin, les Congolais puissent avoir des cartes nationales d'identité. J'ai même vu que la ville-province de Kinshasa avait déjà acquis ses équipements pour les communes de Kinshasa. Ça permet d'avoir les nombres exacts de la population, en termes de natalité, en termes de mortalité, avec un registre qui renseigne l'état civil de notre population. Ça va nous permettre à ce que... qu'on ait vraiment les nombres exacts de la population. Mais, à voir, si on parle de 100 millions, avec un budget de 16 milliards, si vous faites un calcul du produit intérieur brut, vous allez voir qu'on est vraiment en dessin la moyenne. Pourquoi ? Parce que les activités informelles occupent une place très importante dans notre vie économique. Beaucoup, même vous là, je ne sais pas, si je vous demande, vous dépensez comment ? Non, attendez, vous dépensez comment ? Non, mais quand ça vient, ça part. Non, non, vous dépensez en tâche. Rache, Rache, sont parmi vous ceux qui ont des cartes bancaires. Vous avez des cartes quand même ? Non. Ah, vous dépensez tout dans l'informel. Alors, or, on ne peut pas concevoir une économie, au-delà du fait que nous avons beaucoup de défis, ça il faut le dire parce qu'il faut créer un marché de biens et de services localement. Ça, c'est le cheval débatté de son excellence, c'est vrai, avec le chef de l'État. Parce que c'est ce qui va nous permettre de stabiliser les taux d'échange. Aujourd'hui, même si vous payez quelqu'un en dollars, il doit importer. Et donc, pour importer, il doit aller dans le marché d'échange pour chercher les dollars ou les euros, selon la monnaie du pays, qu'on doit importer les marchandises. Et ça, ça joue sur la question du taux d'échange qui fluctue à tout moment. Et ça peut être souvent à la base de l'inflation, et ainsi de suite. Donc, il y a cette bataille pour que nous ayons vraiment un marché de biens et de services localement. Mais, je vous encourage à rester dans les formels. Et des cartes bancaires, quand vous payez quelque part la TVA, parce que quand vous allez consommer, généralement, des fois, vous ne regardez pas la facture, mais il y a la TVA. Mais cette TVA, peut-être l'entreprise qui la collecte, ne déclare pas au trésor public et ne reverse pas ce qui revient à l'État. D'où, il y a une réforme fiscale qui a commencé, qu'on appelle l'impôt sur les personnes physiques. Partout ailleurs, tout le monde a un numéro fiscal. Et qu'à la fin de l'année, vous souscrivez votre déclaration, et vous dites, vous verrez, pardon, sinon, on ne déclare même zéro. Mais c'est une déclaration fiscale. Parce qu'il faut aider. Vous savez, dans notre pays, le système fiscal, il est auto-liquidatif. Ça veut dire que c'est vous qui devez aller, c'est le redevable qui doit aller dire à l'administration, j'ai collecté autant, et je vous répète. Et on organise des contrôles, soit à posteriori, à travers les inspecteurs. Vous avez vu un peu l'IGF qui fait un peu ce travail comme service public spécialisé rattaché à la présence de la République. Mais c'est vous aussi, parce que l'impôt, c'est un prélevement obligatoire. Mais, attention, c'est sans contrepartie. C'est ça même la définition de l'impôt. Mais si vous, déjà, vous ne déclarez pas, parce qu'ailleurs, même pour solliciter des crédits dans des banques, on demande votre avis d'imposition, ça fait sérieux, parce que vous devez vous gêner si vous ne contribuez même pas au budget de l'État. Parce que quand vous réclamez les routes à l'État... Mais sinon, il y a des vignettes pour ça. On peut les vignettes pour... Non, mais il y a plusieurs catégories. Vous savez, notre système fiscal, il est cédulaire. Il y a les impôts sur le revenu. L'impôt sur le bénéfice. Voilà, vous connaissez bien. Il y a ce qu'on appelle les accomptes provisionnels qu'il faut payer. Mais moi, je vais vous poser à vous ici, vous cinq ici. Parmi vous ici, On peut payer d'abord, pourquoi ? Moi, je ne paye pas, parce que je ne sais pas pourquoi je... Mais quand vous dépensez, vous payez aussi. Parce que quand vous allez dans le supermarché, on vous prélève. Au fait, on ne prélève pas les impôts, on ne prélève que les textes, au fait. Non, voilà. C'est pour cela que dans le cadre des réformes fiscales que nous devons faire, cette vigilance, il faut que vous aurez à la paix à BINOU. Parce qu'il y a au QEI, dans le supermarché. Dans le factur, il y a 16% à TVA. Toi, tu payes, n'est-ce pas ? Mais tu dois te rassurer comme Congolais que 16% à l'État, c'est qu'il y a des questions à l'État. Ah, voilà. C'est comme ça qu'on va maintenant instituer l'impôt sur des personnes physiques. Vous devez déclarer. Au bon, il y a des factures. Tu sais, bien qu'ici, on n'a pas les sens de la conservation des factures, par exemple. Il y a aussi des factures, il y a aussi des factures. On jette toujours. Toujours. Beaucoup de papiers, on jette. Non, non, il faut garder vos factures. Vous savez, même quand on vend dans des boutiques et vous achetez un vêtement, on va toujours garder les factures. Parce qu'on voit aussi un échange. Avec ça, ces sens d'organisation, ils ont l'appelé déjà. Ici aussi, l'administration publique ne communique pas avec les gouvernés. Il n'y a pas de courrier qui arrive. Je ne sais même pas si les boulons mères sont les communiques. Je suis ingéré. On se doit déjà courir à Bougoumès à Gérgé. Non, non. Or, le Bougoumès doit communiquer avec ses administrés. Vous comprenez ? Aïe, c'est systématique. Et ce sont les défis que le président de la République, que le président de la République a trouvé et qu'on est tenté de reléver. Tout ce que je vous dis, c'est dans le pipe. Ça va se passer comme ça en termes d'inantiforisation de la population, en termes de déclaration fiscale. C'est des choses que nous, on ne connaissait pas. Voilà. Est-ce que ça paraît même sur le temps de la mentalité ? Ah, mais il y a des boulons. Ah, sinon, vous pouvez... Mais, vous avez des boulons, vous avez des boulons, vous avez des boulons, vous avez des boulons, vous avez des boulons. Il ne faut pas vous foutre avec un pote. Mais on s'est dit, on prend les boulons, on a un pote. Oui, c'est ce qu'on s'est dit. Eh ? On s'est dit toujours que... Il faut tout le monde, là, tout, il faut avoir une économie informelle, il faut avoir une économie formelle. Il faut permettre l'État de visibilité. Il faut travailler, OK ? Puis l'État, après les vacances, il faut revenir dans l'État. Parce que ce n'est pas normal, il y a un Congolais, il faut avoir un pote. Bon, il y a une spécialisation, il faut avoir un pote. Non. Si vous êtes libérés, vous allez lire un pote. Vous allez voir ? Ce n'est pas dérivé. Comment je vais... Non, non. Moi, je m'enlève. Vous allez voir un pote. C'est le pote. C'est le pote. Non, non. Non, non. En tout cas, bon, écoutez, interprétation. Je n'ai pas mal de ma bolive ici. Interprétation. Je n'ai pas mal de ma pote. Je n'ai pas mal de ma pote. parce que au fond de la Foucaulte, il faut que la Foucaulte soit en train de faire des débitres. Parce que le temps de faire, le temps de faire, les défis de la Foucaulte, les défis de la Foucaulte sont prêts. Les défis de la Foucaulte sont prêts à la Foucaulte. Comme les gens qui ont créé le budget, l'assessor budgétaire est créé le mois de septembre. Les gouvernements ont préparé la loi de finances. à l'année N plus 1 dépenses en termes d'investissement dépenses en termes de rémunération dépenses en termes d'intervention et c'est autant si il n'y a pas besoin tu as besoin d'un bon autant recettes dépenses parce que le bilan doit toujours être critiques mais ne peut payer l'impôt celui qui reçoit une rémunération pas forcément ne peut payer d'avoir l'impôt sur le bénéfice mais vous n'avez pas de revenus si vous n'avez pas de revenus ça veut dire que vous ne participez pas à ce qu'on appelle la création des richesses vous n'avez pas d'entrepreneuriat mais ça c'est un projet je vous ai dit que le gouvernement a mis en place par an en tout cas on sera autour de 100 millions de dollars pour soutenir un projet d'entrepreneur congolais et surtout des jeunes donc nous avons encouragé pour concevoir un projet projet le cadre de l'énergie renouvelable n'est-ce pas oui l'électrification de l'énergie de l'hériture il y a des lampadins n'est-ce pas les autres on dit tout ça là-haut il y a des revanches il y a sous-sol sur le sol le sol sur le sous-sol il y a des revanches il y a des revanches l'électrification si ça rapporte non non c'est une question pourquoi pas pourquoi pas les avocats ne sont pas délibérés ne sont pas libérales il faut valoriser les métiers nous avons un sérieux problème il faut valoriser les métiers d'où promotion des initiatives privées l'entrepreneuriat nous comme des libéraux nous avons promouvoir et puis c'est un moyen pour que j'aime en tout cas je vous encourage ce que vous avez à projeter après mission pour concevoir mon projet on va vous aider à les soumettre pour que vous avez un financement et pour participer à la création de la richesse voilà on peut s'appeler confrères c'est chez nous on dit c'est la seule faculté au masculin oui les autres je préfère ne pas parler là alors quelle est alors l'importance en fait de d'avoir d'avoir soit l'acquisition de la notion de professionnalisme avant la fin des études bon il faut dire que j'ai un livre que j'ai publié qui s'appelle le congolais vous avez déjà lu ça comment c'est dans toutes les plateformes vous voulez l'acquérir il faut les lire il y a un chapitre 6 qui parle le pari de la jeunesse non à la cistana oui à la responsabilité de la jeunesse c'est très important c'est un essai que j'avais écrit à l'époque de kovid il ya d'ailleurs le deuxième numéro qui va sortir ce qui est maintenant je m'intéresse plus maintenant à la recherche scientifique où je mène mes recherches scientifiques au niveau de l'université de kinshasa où je suis aussi apprenant en ds un diplôme d'études supérieures un livre qui il ya un deuxième qui va arriver où je parle un peu de la jeunesse on se prenne à moi même comme un exemple je sais qu'a été mon parcours alors étudiant pour moi c'est vulnérable pourquoi parce que nous avons dans un système dans notre pays où on ne vous laisse pas commencer le monde professionnel plus tôt je sais pas si je me fais comprendre ailleurs on peut combiner le travail et les études parce que ça vous forge déjà dans un sens de la responsabilité les grands défis chez nous c'est que dès que vous finissez vous allez chercher le travail quelque part on vous demande déjà l'expérience professionnelle alors que vous ne venez qu'à peine de finir simplement parce que le système n'est pas organisé pour que vous êtes étudiant travailler dans des restaurants travailler dans des bureaux faire comme ce qu'on appelle ailleurs de job parce que le contact avec le monde professionnel quoi qu'étant étudiant vous forge à un c'est un monde à part le monde professionnel c'est un c'est pas comme le monde étudiant mais ces cadres nous ne l'avons pas voilà pourquoi moi j'encourage toujours même quand les rares des fois que j'ai des stagiaires qui viennent d'abord on leur paye quelque chose ils ne viennent pas juste pour faire les stages pour faire on leur habitué avec un petit rien et on leur dit que même dans le petit rien qu'on vous paye il faut savoir gérer savoir gérer ça veut dire savoir tenir une comptabilité même si vous gagnez 100 dollars il faut connaître vos charges combien ça va vous coûter pour envoyer les habits au pricing combien ça va vous coûter pour même ces sens d'organisation ça vous forge pour préparer votre vie professionnelle complète future ce qui n'est pas le cas et donc pour les quelques rares stagiaires que nous avons c'est très important parce que des fois on oublie ça il faut savoir bon ailleurs c'est automatique les gens qui vivent ailleurs ils savent que j'ai un revenu brut de 1500 euros j'ai fait mes courses mensuellement autant de fois j'ai mes charges je dois payer les gaz je dois payer les courants c'est vraiment automatique ce qui fait que tout est déjà affecté et il sait comment il vit c'est bien réparti s'il veut s'acheter une chemise il a déjà programmé que le mois prochain je vais faire telle économie pour acheter une chemise cette rigueur dans la gestion nous n'en vaut pas surtout nous les africains je ne dirais pas africains mais nous sommes dans ces systèmes là ce qui fait que ça nous rattrape quand vous voulez vous verser dans la vie professionnelle complète beaucoup de gens n'ont pas l'essence du respect des biens d'autrui on vous prend comme un chauffeur normalement on vous dit d'aller faire une course de la Gombe à Kitambo toi tu te retrouves à Mongafoula c'est une conscience professionnelle beaucoup de gens n'ont pas ça savoir protéger même si on vous met quelque part dans la comptabilité dans les finances savoir que chaque dollar qui rentre n'est pas à moi et pensez aussi que si cette entité dans laquelle je travaille pour que je puisse continuer à travailler il faut que cette entité existe donc j'ai intérêt à bien gérer les choses j'ai intérêt à protéger les biens de l'entreprise qu'est-ce qu'on assiste à quoi ? à la dilapidation voilà à tel point que l'entreprise peut se retrouver à ce qu'on dit quand on appelle la faillite mais quand il y a faillite on va fermer quand on ferme il y aura licenciement quand on licencie vous restez au chômage voilà au lieu que vous contribuiez pour l'existence de cette entité par contre vous avez contribué pour sa destruction voilà un peu il faut mettre à profit votre parcours académique et scientifique pour apprendre le monde professionnel il faut le préparer pendant que vous êtes encore étudiant dans des notions de base c'est très important parce que que vous soyez vous-même dirigeant de l'entreprise ou que vous travaillez pour quelqu'un les règles restent les mêmes le sens de faire promouvoir le sens de respecter ce qui n'est pas à vous l'essence de la responsabilité c'est très important pour la réussite dans votre vie professionnelle j'ai évoqué cette question parce qu'il y a dans l'université nous organisons souvent des procès fictifs et nous anticipons certaines notions c'est quelle université en quoi ? c'est l'UPEIN ah vous êtes de l'institut pédagogique je peux ? moi j'aime servir c'est dans mon ADN c'est un peu pour emprunter ce mot je reste ordinaire parce que en fait il y a certaines il y a certaines personnes qui me découragent il ne faut pas anticiper anticiper par rapport à quoi ? parce que nous sommes d'encore nous sommes encore nous sommes trop jeunes non 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 pour entrer c'est pas en 2024 qu'on parle d'ici quand il vous dit ça vous dites on est en 2024 voilà il faudrait d'abord étudier c'est pas 1885 lors de la conférence de Berlin à l'époque de la conférence de Berlin oui c'est pas en 2024 on parle un peu de ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'expérience professionnelle vous en tant que membre du gouvernement vous savez que vous êtes c'est pas c'est pas dans vos attributions comment vous réfléchissez ensemble avec vos collègues ministres pour faire en sorte que le climat change un peu on est à la fac mais on sait il s'est débrouillé autrement ça nous permet aussi d'alléger même le revenu il a léger même de la dépense familiale autour des études bon d'abord ça ça relève de ce qu'on appelle les politiques publiques et dans le cas des politiques publiques vous savez que nous avons tout un ministère de jeunesse où on a créé ce qu'on appelle FOGEC fonds je crois fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais qui est une initiative du chef de l'état qui comme vous le savez parmi ces six priorités de son quinquennat ici il veut vraiment à tout prix permettre cette création de jeunes et on en a même débattu lors du dernier conseil des ministres l'idée ici c'est comment encadrer et accompagner les initiatives des jeunes qui dit je ne sais pas seulement le jeune qui a fini ses études voilà vous êtes encore étudiant vous pouvez construire votre projet vous allez le soumettre il y a même un accord qui a été signé entre le fonds de promotion des investissements avec une une entité qui s'occupe de la promotion de l'entrepreneuriat où il est prévu un montant assez important je crois que ça a été même dit lors du dernier conseil des ministres qui va avoisiner près de 100 millions de dollars chaque année pour accompagner les jeunes sur l'ensemble du pays et donc ce n'est pas seulement étudiant même si on était étudiant vous pouvez concevoir un projet je ne sais pas dans la digitalisation dans je ne sais pas il y a plusieurs secteurs de la vie et vous ficelez ça et vous soumettez le projet si c'est approuvé vous pouvez avoir le financement donc vous pouvez être un entrepreneur et vous êtes étudiant ça vous donne aussi ce sens des responsabilités de se détacher aussi parce que les parents aussi des fois c'est lourd quoi sinon sur le point de la mentalité parce que c'est ancré dans la mentalité aujourd'hui on ne fait pas facilement confiance aux jeunes par exemple moi j'ai depuis je crois depuis 21 j'ai essayé de lancer une entreprise parce que moi je suis sur l'intérieur j'ai j'ai déjà lancé un peu les documents on a fait tout ce qui était pour attraper un marché je vous dis c'est pas les gens ils ne font pas confiance facilement parce qu'ils disent donc c'est vous qui dites ça le problème c'est qu'il faut être sérieux vous-même commencez par d'abord par être sérieux les sérieux même si au-delà du fait que l'accès au financement n'est pas évident parce que d'abord au niveau des banques il faut des garanties il faut des hypothèques et ainsi de suite mais vous aussi vous organisez pas seulement vous-même vous êtes à 2, à 3, à 4 n'est pas vous créez une entreprise et vous savez qu'il y a toute une loi sur la sous-traitance dans notre pays et il y a même un établissement qui s'appelle ARSP l'autorité de régulation de la sous-traitance dans notre pays où on fait la promotion n'est-ce pas des initiatives et des talents des Congolais et donc je ne sais pas peut-être si vous avez une mauvaise expérience ça peut arriver mais il ne faut jamais vous décourager face à l'échec l'échec ne doit pas vous décourager l'échec doit être un point fort même quand vous tombez vous vous rélevez pour que demain vous puissiez aller mais je vous encourage mais même si vous avez échoué une fois vous pouvez échouer deux fois, trois fois c'est toujours sur la voie de la récite et comme disent les Kinois moi j'ai une question c'est par rapport à la fondation WIDAL moi je suis en médecine quand on parle de WIDAL déjà c'est un test qu'on fait pour connaître la fièvre et hyphoïde mais je vois une fondation WIDAL ça m'avait un petit parce que je suis de la médecine j'aimerais savoir pourquoi seulement ces noms-là WIDAL et quelle a été votre motivation en fait WIDAL c'est les initiales des noms de mes enfants W c'est le nom de ma fille qui s'appelle Winer I c'est le nom de mon fils qui s'appelle Isaac D c'est le nom de ma fille qui s'appelle Davina et puis D A et L c'est Luando en fait j'ai voulu faire une fondation pas comme je voulais pas faire une fondation fondation Luando Mboyogi non j'ai voulu en faire un problème d'un engagement familial qui est appelé à rester des années des années en fait vous détachez un peu on va avoir un peu de l'eau la gorge c'est très important l'eau l'eau c'est la vie vous allez avec votre question quand vous donnez un peu comme ça au Mida qui sort de l'eau ça vous colle en fait vous mettez pas aussi une pression sur les gens qui bénéficient directement des actions de Mida parce que quand vous avez une fondation qui s'appelle une fondation Guilouan à chaque fois que vous faites une action les gens sont un peu il y a une rédivabilité oui absolument en fait j'avais fait ça c'était pas dans l'idée d'une rédivabilité c'était vraiment l'expression du coeur voilà parce que quand on aide les gens où on est on est à la disposition des autres c'est pas toujours pour attendre quelque chose au retour nous on le fait vraiment naturellement le paix qu'on gagne on essaie d'affecter ça là on est dans l'éducation il y a des écoles qu'on a construit on est dans la santé il y a des centres de santé qu'on a construit des hôpitaux des équipements qu'on a fournis on est dans l'entrepreneuriat on est dans la formation professionnelle on a aidé beaucoup des milliers de personnes à apprendre des métiers comme la coupe-couture la conduite la mécanique et ainsi de suite nous sommes aussi dans tout ce qui est agroalimentaire nous avons des plantations on a même pu avoir près de 100 hectares à Boende qui est affecté aux palmeries d'ici là on va commencer à produire l'huile de palme made à la toapa on est dans tout ce qui est je dirais agroalimentaire pas mal de branches que nous travaillons dans les bourses d'études aussi dans le cadre de la fondation il y a des étudiants qui ont bénéficié des bourses de la part de Hidal fondation on a fait pas mal de choses aujourd'hui vous êtes le point du dans lequel conseil le point du dans le bonheur de rester le même toujours à l'écoute toujours au service toujours dans l'humilité toujours déterminé toujours avoir des objectifs toujours savoir ce qu'on veut dans sa vie il faut toujours garder ces valeurs et respecter ce qu'on appelle un être humain qui qu'il soit peu importe de son race sociale c'est très très important à la fin de la fin Sous-titrage ST' 501